Qu'est-ce que la notion de temps ? Mais là, concernant la vie de Sarah Imenou, Chayé Sarah, alors on va dire qu'elle a vécu 100 ans, puis 20 ans, puis 7 ans, Chayé Sarah, voilà les années de Sarah Imenou, le compte des années de Sarah Imenou. Les Chachamim posent la question, pourquoi revenir plusieurs fois sur cette notion ? D'abord, bien diviser les centaines, les dizaines des unités, et pourquoi commencer la paracha ? En parlant de la vie de Sarah, finir le passouk, le premier passouk, voilà les années de Sarah, quand au final, on ne parle pas de la vie de Sarah, mais on parle du décès de Sarah Imenou, de son départ, et de l'acquisition de Meharat Amarpella, le caveau des patriarches à Hevron par Abraham Avinou pour enterrer Sarah Imenou. La réponse est la suivante. Les Chachamim nous disent ici que, Akadosh Baruch Hu vient nous enseigner quelle est la notion du temps pour le ham Yisraël. Chez le ham Yisraël, le temps n'est pas comme le temps d'une manière générale. Pourquoi ? On nous dit ici, et les Chachamim, ici dans le Midrash, citent le passouk des Télim qui dit « Akadosh Baruch Hu apprécie particulièrement les jours des gens pieux, les jours des gens intègres, c'est-à-dire des Tzadikim. » Que veut dire ici ce passouk ? Les Chachamim, ici, il va nous expliquer dans le Midrash que le temps, comme il est utilisé, comme il est exploité par les Chachamim et par les Tzadikim, est une notion complètement différente du temps chez des gens banals. C'est-à-dire, pour la première fois, on nous dit ici, voilà, Sarah Imenou, qu'est-ce qu'elle a fait 127 ans de sa vie, surtout que, à part quelques épisodes clés et particuliers dans la Torah, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant toute la vie des Avot. La Torah vient nous dire, chaque seconde, « Kulam Shavim le Tova », chaque année, chaque instant, chaque mois, chaque jour, était rempli de Torah et de Mahasim Tovim. Non seulement qu'il n'y avait pas une perte du temps, mais il y avait une exploitation totale du temps. Les Chachamim, les Tzadikim, les Avot, étaient des gens tellement intègres, tellement liés à Akadosh Baruch Hu, que, non seulement qu'ils ne perdaient pas une minute, ils savaient l'importance de chaque instant. C'est la raison pour laquelle on vient de nous dire, Sarah a vécu 127 ans. Elle avait, les Chachamim nous expliquent, elle était à 100 ans comme à 20 ans par rapport à la faute, et elle était aussi belle à 20 ans comme à 7 ans. Ça veut dire qu'ici, on a l'union entre le matériel et le spirituel, et il y a cette chlemout, il y a cette plénitude, aussi bien au niveau de ces fautes qui n'existaient pas, comme on dit que jusqu'à 20 ans, quelqu'un n'est pas bar à Onashim, ne peut pas être puni par Akadosh Baruch Hu, donc ces fautes, elles ne sont pas véritablement comptées, et aussi par rapport à l'aspect extérieur. Pourquoi parler de l'aspect extérieur ? Pour nous dire ici justement comment le Ham Israël, et particulièrement les Tzadikim, quels influences leurs actes et leurs Torah, quelles influences ils ont sur le temps. Même le temps qui en principe, qui en général, va et a une mauvaise influence, sur l'aspect extérieur de la personne, comme sur l'aspect plus interne et plus spirituel, on nous dit chez Sarah Imenou, c'était l'inverse. Plus elle avançait dans le temps, en général, plus quelqu'un avance dans le temps, et plus il a des fautes, et plus il a des problèmes, et plus il avance dans le temps, et plus son aspect extérieur et physiologique devient de moins en moins agréable. On dit chez Sarah Imenou, c'est tout l'inverse. C'est justement Sarah Imenou qui nous enseigne, à travers son comportement, et à travers le fait que les Avot exploitaient leur temps, comment ce n'est pas le temps qui a une influence sur nous, mais c'est nous qui avons une influence sur le temps. Pour terminer, c'est exactement la suite, c'est pour ça qu'on raconte ensuite la vente de Merata Marpella par les Bénéchet et Foron à Avraham Avinou. Lorsqu'Avraham Avinou demande un endroit pour enterrer Sarah Imenou, il parle d'Achouzat Kéver. Il parle d'un héritage, d'un endroit qui s'appelle Achouzat Kéver. Je veux un endroit pour pouvoir enterrer Sarah. Mais comment il appelle ça ? Achouzat Kéver. Achouzat, ça veut dire un héritage, quelque chose qui m'appartient particulièrement. Qu'est-ce que répond les Bénéchet ? Aucun problème, tu vas choisir la tombe que tu veux. Kéver. Avraham Avinou reprend et dit non, je veux Achouzat Kéver. Et qu'est-ce que disent encore une fois les Bénéchet ? On va te donner un Kéver, une tombe. Avraham Avinou, ce n'est pas une tombe qui veut. Avraham Avinou veut un endroit, effectivement, pour enterrer Sarah. Mais afin que toute cette vie de Torah, toute cette ira tchamaim, et toute cette influence, elle reste à tout jamais, même pour les futures générations. L'influence spirituelle des Avotes. Comme disent les Kachamim, « Amar Abiyohanan, khaya vadam l'omar, matai agi ou maasai, les maasais avotai. » Quand mes actes vont égaler, vont arriver au moins, vont se rapprocher aux actes de nos ancêtres. C'est ce que désirent ici Avraham Avinou. Avraham Avinou veut que l'influence de Sarah Aïmenou. Et bien après, par la suite, tous les Avotes qui vont être enterrés à Merata Marpella, à Hevoron, que cette influence, que ces enseignements, que ces valeurs, elles soient perpétuées par les enfants et par tous les bnés israels, pendant toutes les générations. C'est la raison pour laquelle on parle justement de l'exploitation de son temps. Surtout dans une génération comme la nôtre, on a malheureusement tellement de moyens de tuer le temps. Les Avotes, et la Torah particulièrement, nous dit, mais au contraire, non seulement gagner du temps, exploiter votre temps, mais le temps est kadosh. Pourquoi ? Quand on le remplit de Torah, quand on le remplit de Midot, quand on le remplit de Chesed, quand on le remplit de Mitzvot, de Maassim, Tovim, le temps ne devient pas un cadre impersonnel, mais bien au contraire. Le temps devient quelque chose, un cadre de Kedusha, qui va nous permettre de s'élever et de continuer, aussi bien dans ce Olamazé que dans le Olamaba, comme disent les Chachamim, Chachamim, Chavron, Milachon, Chavir. Il y a ce chibour, cette union entre Chachamim et Aretz, Olamazé et Olamaba. Shabbat, shalom, boach.